Bonjour à toutes et à tous, du coup bienvenue à ce webinaire qui porte sur le thème de la maîtrise de conception, qui est un événement porté par l'agence parisienne du climat. Je me présente, je suis Tania Raubelina et je suis la conseillère d'arrondissement du 13e arrondissement à Paris. Du coup, un petit point technique, vos caméras et vos micros ne sont pas activés et pour poser les questions, en fait vous avez l'onglet juste en bas, Q et R, c'est là que vous pouvez poser vos questions. Et concernant cette présentation, elle sera enregistrée et disponible sur notre chaîne YouTube dans quelques jours après la présentation. Comment va se dérouler notre webinaire ? Sur la première partie, vous aurez la partie introduction, qui porte sur l'agence parisienne du climat, sur Cochco Pro et sur un mot d'introduction par rapport à la phase maîtrise de conception. Ensuite, nous avons le privilège d'avoir M. Eric Rocher, qui est l'architecte de l'agence Rocher et Amoureux et on a également M. Marc Bardet, qui est le directeur général de Kévema. Sur la troisième partie, on a les questions-réponses, qui est animée par ma collègue Annette Cochard, de l'agence parisienne du climat, également. Pour le mot d'introduction, je pense que vous savez déjà tout, mais l'agence parisienne du climat, c'est une association qui a été créée par la ville de Paris, à l'initiative de la ville de Paris, pour accompagner la ville sur la question de la mise en œuvre du plan climat. Et c'est également le guéché unique de la rénovation énergétique à Paris. La PC, en fait, fait partie du réseau des espaces France Réneuve, qui est le service public de la rénovation de l'habitat. En ce qui concerne nos rôles, en tant que conseillers et conseillères de l'agence parisienne du climat, on est là pour mobiliser, accompagner, conseiller et informer les copropriétés sur la question de la rénovation énergétique. Du coup, sur tout ce qui concerne les étapes de la rénovation énergétique, la phase études, phase conception, phase travaux, on est là également pour informer les copropriétés sur les aides financières mobilisables, les professionnels pour la réalisation de vos études, etc. Du coup, notre premier outil de travail, c'est la plateforme CoachcoPro. C'est via CoachcoPro que les copropriétés entrent en contact avec nous, en premier. Et sur CoachcoPro, vous avez également l'annuaire des professionnels, l'annuaire des professionnels, c'est l'annuaire où vous pouvez trouver des architectes, des bureaux d'études, des paysagistes également, des assistances à maîtrise d'ouvrage. Et sur CoachcoPro, enfin, vous pouvez trouver des fiches de copropriétés rénovées, c'est-à-dire des copropriétés qui ont déjà réalisé des travaux. Du coup, sur les fiches, vous pourrez avoir les caractéristiques des copropriétés, les travaux qui ont été réalisés, les aides financières qui ont été mobilisés pour leur projet. Et avant de passer la parole aux professionnels, du coup, nous allons parler de la phase maîtrise de conception, juste une partie introductive. Quand vous voyez sur la frise, la phase maîtrise de conception intervient après la préparation et le diagnostic. Et ensuite, la copropriété passe en AG pour voter la conception du projet et pour choisir le maître d'œuvre également. Sur la partie préparation et le diagnostic, c'est la partie où la copropriété entre en contact avec nous et réalise la prestation de diagnostic technique global. Il y a des cas où la copropriété arrive déjà avec un audit énergétique ou un audit architectural. Du coup, il n'y a pas la nécessité de refaire un diagnostic technique global. Vous pouvez passer directement en conception du projet en réalisant les parties manquantes. Par exemple, le projet de plan pluriannuel de travaux et le TPE. Et du coup, par rapport à la phase conception du projet, comme le DDG, vous avez également un cahier des charges. Ce cahier des charges, en fait, c'est un document qui vous permet de traduire d'une manière beaucoup plus précise, d'une manière technique, les attentes de la copropriété pour la réalisation de la mission. Du coup, voilà sur cette première partie. Si vous avez des questions, vous pouvez directement les mettre dans le chat, dans la partie Q&R. Et à la fin de la présentation, on aura un temps dédié à cela. Voilà. Je laisse la parole désormais à M. Rocher et M. Bardet pour la suite. Du coup. Oui. Parfait. Bonjour. Je me présente, Eric Rocher, architecte. On va essayer ce soir, avec mon collègue M. Bardet, de vous présenter, de vous expliquer le fonctionnement d'une maîtrise d'œuvre en copropriété pour la rénovation énergétique. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Je pense que ça doit être bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Parfait. Donc, sur les travaux en copropriété, pour pouvoir vous lancer, vous allez avoir besoin d'une équipe de maîtrise d'œuvre. Dans l'idée, ce que nous allons faire ce soir, c'est vous présenter les acteurs pour commencer de la maîtrise d'œuvre. Souvent, c'est des projets où il va y avoir beaucoup d'acronymes. Vous allez rentrer dans des situations qui ne vous sont peut-être pas tout à fait familières et vous allez devoir vous rapprocher avec ça. Donc, en premier, on parle du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est le client, c'est vous. Vous êtes généralement représenté par un syndic et c'est vous qui avez une grosse responsabilité dans le portage du projet. On a ensuite ce qu'on appelle le MOE, donc la maîtrise d'œuvre. C'est un architecte et un ingénieur, soit sous une forme de groupement, soit sous une seule entité. Vous pouvez avoir plusieurs cas de figure. Après, vous allez avoir l'AMO, donc l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Un intervenant qui, lui, va vous garantir la partie financière et la partie aide. On va travailler sur ce domaine-là. Vous avez le bureau de contrôle qui est quelqu'un... On reviendra sur tous ces détails plus tard. Le bureau de contrôle qui va être un organisme fortement recommandé dans la phase conception et qui va être obligatoire dans la phase chantier, qui va s'assurer, qui va être le garant du bon respect de toutes les réglementations. On a le CSPS, le coordinateur pour la sécurité, qui, lui, en phase étude, est fortement recommandé, voire obligatoire. C'est lui qui va déterminer les risques futurs en phase étude qui vont être présents sur le chantier. Donc, il s'assure de la sécurité sur le chantier, mais il intervient dès la phase d'étude. Vous avez ensuite un intervenant qui est fréquemment... dont on parle fréquemment quand on est sur Paris, c'est l'architecte des bâtiments de France. Donc, on a besoin de faire des déclarations. On y reviendra après sur des projets de ce type-là. Et on est confronté à l'architecte des bâtiments de France, donc en acronyme ABF. Marc, je ne sais pas si tu veux... Non, juste après, on en parlera un petit peu à la slide d'après. On a les diagnostiqueurs aussi qui viennent se rapporter. Généralement, avant chaque... Quand on rentre dans la phase de maîtrise d'oeuvre, on a besoin de faire des diagnostics un peu plus poussés. Généralement, sur les immeubles existants, vous avez les diagnostics techniques amiantes ou plomb qui se font sur plusieurs prélèvements. Mais quand on rentre dans une phase de maîtrise d'oeuvre, un programme de travaux à peu près est dessiné. On va généralement réaliser des diagnostics amiantes avant travaux pour l'amiante, les feuilles du coup, et le plomb. Ils sont indiqués en bas à droite sur ces slides. Donc, on va vraiment venir donner... Enfin, les équipes de maîtrise d'oeuvre vont venir donner aux diagnostiqueurs les points de prélèvement à faire en fonction du périmètre de travaux qui va être envisagé pour la rénovation énergétique. Pour la suite, dans l'organisation, ici, un petit diagramme de fonctionnement de comment se déroule la maîtrise d'oeuvre. Donc, il y a le conseil syndical, donc vous, ou soit un groupe de travail élargi pour porter ce genre de projet. Le portage d'un projet de maîtrise d'oeuvre en copropriété, c'est quelque chose d'assez coûteux en temps. Il faut un investissement assez conséquent de la part du conseil syndical, avec pas mal de réunions, de temps d'échanges, de temps de réflexion, de temps de communication. Donc, le conseil syndical est à la tête de ça. Il est en lien direct avec son syndic qui, lui, va devenir, en termes de responsabilité, le maître d'ouvrage par délégation du conseil syndical. Étant, lui, un professionnel, donc lui aussi a un rôle fondamental. Il faut absolument que le syndic soit présent et actif et soit un moteur de la rénovation énergétique. Sinon, c'est des projets qui ont tendance à avoir du mal à avancer et à traîner. Le maître d'ouvrage, donc le maître d'ouvrage, vous et le syndic, allaient être en lien direct et accompagnés par ce qu'on appelle un AMO financier, donc un assistant maîtrise d'ouvrage financier, qui, lui, va vous accompagner dans la partie financement et aide. Donc, c'est quelqu'un qui doit être agréé par un service de l'État qui s'appelle l'ANA pour pouvoir faire les demandes d'aide. En parallèle, il fera aussi de la communication assez importante sur comment on finance un projet, quel type de crédit, quel type de banque, et ainsi de suite. En bas de tout ça, vous avez donc l'équipe de maîtrise d'œuvres avec la partie technique gérée par le bureau d'études et la partie conception projet architecturale et seconde œuvre gérée par l'architecte. En parallèle de ces deux acteurs, comme le disait M. Bardet tout à l'heure, vous allez avoir des acteurs annexes qui ne vont pas participer à la conception, mais qui vont être obligatoires pour s'assurer en général de la sécurité et de la conformité du projet. Donc, CSPS, coordinateur pour la sécurité, BC, le bureau de contrôle et le diagnostiqueur pour ce qui est diagnostic plomb et ambiante spécifique avant travaux, à ne pas confondre avec les diagnostics ambiante que vous avez déjà certainement sur votre copropriété. Donc, ces acteurs-là, ils seront nécessaires avant de pouvoir aller consulter ou de parler à des entreprises. Voilà pour ce point-là. Donc, dans leur rôle, le syndic, maître ouvrage délégué, son rôle premier, ce sera donc de désigner l'équipe de maîtrise d'œuvre suite à une consultation, de désigner le SPS et le bureau de contrôle. Donc, première phase, ça va être une phase de consultation pour trouver ces premiers acteurs-là pour lancer la maîtrise d'œuvre. Dans ces autres rôles, il devra aussi s'occuper d'une partie des autorisations administratives. Il sera le garant de la validation de chaque étape de la maîtrise d'œuvre. On va dérouler les étapes plus tard. Donc, c'est lui qui, par ses écrits, acte l'avancée du projet. Et il va assurer la gestion financière de toute la maîtrise d'œuvre. L'architecte, lui, généralement, pas forcément, mais c'est lui qui pilote le groupement, quand il y a groupement avec le bureau d'études. Il est là pour organiser la communication. Il va gérer toute la partie seconde œuvre, proposer des solutions, proposer un projet et être là pour échanger avec vous. Dans la suite, il va aussi s'occuper de ce qui est la partie administrative, déclaration au service d'urbanisme pour avoir les autorisations. Et il consulte les entreprises qui concernent les lots dits architecturaux. Donc, généralement, les lots architecturaux, ça va être le traitement des façades, des muniseries, des toitures, donc du clou couvert. Après, vient l'ingénieur thermique fluide. Oui, du coup, généralement, effectivement, on se met dans, on appelle une équipe de maîtrise d'œuvre. On a un groupement avec chacun ses spécificités, donc un architecte sur toute la partie architecturale et qui peut faire appel à des services de bureaux d'études un peu plus spécialisés, comme le nôtre, par exemple, où on est plutôt spécialisé sur la partie thermique et fluide. Et on va gérer surtout le projet de rénovation pour le système de production de chaleur. Donc, tout ce qui va être chaufferie collective pour la production du chauffage et de l'eau chaude. Et si nécessaire, également, la ventilation, parce que très souvent, on intervient sur des bâtiments qui sont existants, donc en ventilation, généralement naturelle. Et dans la plupart des projets, tant que les qu'on vient étancher, on vient également apporter une meilleure ventilation des logements. Donc, on s'occupe surtout des lots techniques. Voilà. Et donc, les autres acteurs dont je vous parlais qui, eux, ne sont pas là pour concevoir le projet, mais qui sont aussi fondamentaux dans l'avancée de la maîtrise d'œuvre, l'AMO financier et le CSPS et le bureau de contrôle. Voilà. Pour débuter une maîtrise d'œuvre, il y a des tâches à réaliser en amont qui sont de s'assurer, en premier, d'avoir une idée suite à ce qui a été fait, qui a été présenté tout à l'heure, le diagnostic en préambule, donc le DTG, l'audit énergétique ou l'audit architectural, c'est pour la copropriété de bien définir ses attentes, c'est-à-dire d'avoir déjà une idée, même si elle peut être amenée à évoluer, de qu'est-ce qu'elle va demander au maître d'œuvre d'étudier. Donc, pour que le maître d'œuvre, lui, puisse apporter une réponse qui vous satisfasse, il faut qu'au départ, il ait un point de départ suffisamment précis, sans être figé. Donc, un autre point important, je l'ai abordé tout à l'heure, c'est qu'il faut que le sending ne soit pas tout seul, il faut que le CS soit moteur dans ce type de projet. Après, quand on part de là, que ces attentes-là sont définies, qu'il y a la motivation pour se lancer dans une maîtrise d'œuvre, il y a la notion de réaliser un cahier des charges pour pouvoir consulter. L'équipe de maîtrise d'œuvre va se trouver comme une entreprise, donc il va falloir lancer une consultation pour obtenir plusieurs devis. Et pour ça, vous avez le cahier des charges de l'APC, le cahier des charges maîtrise d'œuvre, face conception, qu'il faut prendre le soin de bien remplir, avec pas mal de précisions sur les documents dont vous disposez, vraiment prendre du temps pour remplir ce cahier des charges, qui est un bon outil pour que le maître d'œuvre, lui, puisse vous remettre une offre qui corresponde bien à vos attentes. En plus, le respect du déroulé du cahier des charges sera une obligation pour vous pour pouvoir obtenir les aides. Le maître d'œuvre devra suivre ce déroulé-là pour que plus tard, vous puissiez obtenir l'aide qui est éligible à cette phase-là de maîtrise d'œuvre. On fera un petit point à la fin sur l'aide à laquelle vous avez droit. Ensuite, de façon plus classique, il faut consulter les maîtres d'œuvre, donc une consultation, comme pour toute consultation ou demande de devis avec un minimum de maîtres d'œuvre à consulter. Vous, en amont, peut-être établir des critères de choix par rapport à vos attentes, vos priorités, le bâtiment dans lequel vous habitez, ce que vous souhaitez obtenir, donc avoir des critères de choix pour pouvoir juger les maîtres d'œuvre, autre que sur le tarif qui vous est proposé. Nous, ce qu'on vous recommandera aussi, c'est de s'assurer des compétences du maître d'œuvre par une demande dans votre consultation de référence pour voir qui est le maître d'œuvre, sur quel type de bâtiment il intervient et quelles sont ses qualifications. De même, on pense qu'il est assez intéressant pour le futur maître d'œuvre et pour vous de se rencontrer au moment de la consultation, d'avoir une première approche pour, voilà, humainement expliquer vos attentes qui ne sont peut-être pas toujours définissables de façon concrète dans le cahier des charges et puis, voilà, pour s'assurer avec qui vous allez travailler. À cette phase-là où vous choisissez le maître d'œuvre, c'est le moment où il faut aussi choisir les acteurs qui sont en parallèle. Donc, l'AMO financier, les diagnostiqueurs, le bureau de contrôle et le SPS. Donc, c'est là où votre syndic intervient dans cette partie-là. C'est qu'il devra, en plus, de lancer une consultation pour le maître d'œuvre sous la base du cahier des charges que vous aurez complété. Il devra aussi faire des demandes pour les autres acteurs. Sur la partie diagnostiqueur, Amiens de Plomb, c'est possible d'attendre d'avoir le maître d'œuvre pour que lui soit là pour vous aider pour encadrer cette prestation-là. Sur ce qu'est l'AMO financier et les autres acteurs, ils sont totalement indépendants du maître d'œuvre ou de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc, eux peuvent être consultés à l'amende. Donc, voilà, la maîtrise d'œuvre, ça se découpe en phases. Donc, il y a un certain nombre de phases et une certaine durée pour chacune. Donc, il y a la première phase, diagnostic. Alors, voilà, ça paraît faire à doublon avec la partie DTG, mais le DTG, donc le diagnostic technique global ou l'audit architecturale ou l'audit énergétique, c'est un audit qui est plutôt large, qui va regarder toutes les composantes de la copropriété du bâti et qui ne va pas rentrer dans le détail spécifique de chaque élément. Donc, la partie diagnostique, le démarrage de la maîtrise d'œuvre, c'est pour que l'équipe de maîtrise d'œuvre, si elle n'était pas là sur le DTG, puisse déjà, elle appréhender les lieux et puisse vous regarder plus précisément le détail de chaque partie du scénario pour être sûr de ne pas se tromper. Donc, cette partie-là dure en général d'un à deux mois. Ensuite, vous avez la partie avant projet qui va être, on y reviendra plus tard, les prémices de la conception du projet, deux à trois mois avec chaque fois des temps d'échange, des temps de réunion, des temps de présentation. Une déclaration de travaux, on fera un point ensuite qui, elle, dure de deux à trois mois parce que vous avez généralement sur la région de France, selon les zones, un délai d'instruction de deux mois pour le service d'urbanisme pour avoir les réponses. Suite à ça, la phase projet qu'on détaillera plus tard, mais c'est celle qui va mener à la consultation des entreprises, la consultation des entreprises et pour finir votre assemblée générale. En général, ici, on va parler de temps moyen, c'est sur une durée d'un an. Un projet de maîtrise d'œuvre, c'est quelque chose qui se déroule sur un an. Je ne sais pas, Marc, si tu veux faire un... Oui, après, entre temps, à chaque phase, il y a généralement un rapport qui est mis, mais on va détailler un peu les restitutions à chaque phase et puis un peu ce que ça englobe et les types de prestations qui sont fournies et les résultats à la fin de chaque phase. Et il y a souvent également un échange, une réunion avec soit le conseil syndical, soit dans certaines copropriétés, un comité travaux, une équipe de suivi du projet avec quelques copropriétaires qui sont motivés pour poursuivre tout ça. Effectivement, c'est un processus qui est assez long, ça s'anticipe. On ne fait pas un projet de rénovation globale en quelques semaines. Il faut au moins un an, voire peut-être plus pour certaines typologies de bâtiments très étendus avec des contraintes architecturales ou de raccordement spécifique en termes d'énergie. Une partie du délai de ces phases-là est aussi issue du fait qu'il y a un gros besoin de communication en copropriété. Il faut que chaque phase soit communiquée, présentée, que tout le monde puisse être d'accord dessus pour essayer d'amener un maximum de copropriétaires à participer à la conception du projet, à prendre des choix au plus tôt pour que quand vous arrivez à la fin sur l'Assemblée générale, tout le monde soit déjà au courant du projet, tout le monde est mûri sur sa réflexion sur le projet. Mûrir sa réflexion entre chaque phase, ça prend un certain temps. Généralement, sur une fin de diagnostic, il va y avoir une phase communication, fin d'avant-projet, phase communication, même peut-être au niveau de toute la copropriété si ça tombe sur une AG à court de chemin. À chaque fois, il faut un délai de réflexion entre chaque étape qui fait que c'est des phases assez longues. La première phase, la phase diagnostique, pour l'équipe de maîtrise d'oeuvre, ce sera l'occasion de prendre connaissance du bâtiment par une visite complète, une partie commune, visite d'un maximum d'appartements, donc un bon échantillonnage des logements, c'est généralement nécessaire, avec toutes les localisations d'appartements, toutes les configurations possibles. Durant cette partie-là, c'est le moment où la maîtrise d'oeuvre va finir d'analyser quelles sont les pathologies et sur les pathologies, proposer des solutions. Donc chaque problématique aura une solution. Parce que quand on parle de rénovation énergétique, on n'est pas forcément là pour simplement venir amener de l'isolation, on est aussi là pour répondre à l'entretien du patrimoine et à la réparation du bâti. Donc c'est une partie assez importante. Peut-être Marc, si tu veux faire un point sur le... Oui, cette phase permet aussi ce que souvent, effectivement en amont, vous avez peut-être eu déjà des diagnostics, que ce soit un audit énergétique ou alors, comme on en parlait, un diagnostic technique global. Cette étape permet pour nous, l'équipe de maîtrise d'oeuvre, de reprendre un peu ce qui a été fait, peut-être de corriger certains points avec notre expérience et puis notre vision en tant que maître d'oeuvre. Puisqu'on a l'habitude, nous, M. Rocher ou moi, de mener des rénovations derrière. Donc on n'a pas forcément le même regard que certaines structures qui font peut-être uniquement du diagnostic mais pas de phase travaux. Nous, on va vraiment en travaux avec les entreprises. Donc on amène un regard qui peut être différent sur certaines solutions. Et à partir de là, peut-être de remodeler effectivement le scénario en fonction des attentes. Ça peut être de l'enrichir ou de le diminuer. Après, on verra même pour atteindre certains seuils minimum d'économie d'énergie. L'idée, ça va être ça pour essayer de débloquer un maximum de subventions. Voilà, ça va être de retravailler tout ça. Et effectivement, visite spécifique, analyse précise, on va dire, de tous les lots de travaux. Et puis derrière, on vous remet un rapport qui est assez complet, qui traite toutes les pathologies et qui amène des solutions dédiées au projet. sur la restitution de cette phase, il y aura pour la copropriété un éclaircissement à faire sur le scénario travaux. Ça peut être le cas ou pas, mais généralement, en fin de phase diagnostique, on confirme ou on infirme les choix du scénario initial et c'est une première évolution du scénario travaux envisagé au départ. Ça peut être une première évolution de ce scénario-là. Une maîtrise d'oeuvre doit, dès le départ, ne pas être figée sur une liste extrêmement précise de travaux parce que les maîtres d'oeuvre ne sont pas encore lents, ne sont pas rentrés dans le détail. Donc, ce n'est pas forcément possible. En parallèle de la phase diagnostique et du travail de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, c'est le moment où les diagnostics plomb ambiantes avant travaux doivent être réalisés. Et c'est aussi une étape importante pour le syndic parce qu'il y a des démarches à lancer. Donc, une démarche qui n'est pas une partie intégrante de la maîtrise d'oeuvre mais qui est fondamentale en copropriété. Il y a des règles. Si vous faites une rénovation énergétique, généralement, vous sur-isolez les façades par l'extérieur, vous épaississez vos murs et dans certains cas, vous êtes en surplomb de la copropriété qui vous juxte. Donc, ces choses-là, ça se fait, ça peut se faire. On peut venir en surplomb d'une copropriété mitoyenne mais il faut faire une demande d'autorisation. C'est une phase extrêmement importante, extrêmement longue. Tout le monde connaît le temps de fonctionnement d'une copropriété. Vous demandez l'accord à une copropriété qui n'est pas la vôtre. C'est une décision pour la copropriété mitoyenne qui devra passer en Assemblée générale. Donc, c'est une des premières tâches que le syndic doit lancer dès que l'équipe de maîtrise d'oeuvre arrive. L'équipe de maîtrise d'oeuvre lui signale où sont les problématiques, s'il y a, où sont les demandes à faire. Dès la phase diag, c'est ce qu'une équipe de maîtrise d'oeuvre va faire ressortir. Et c'est à ce moment-là où le syndic, lui, doit absolument lancer ça. Et le conseil syndical doit être là pour bien le rappeler. Donc, ici, un exemple d'extrait de ce que peut être un rendu de diagnostic. Alors, voilà, on est parti sur des éléments qu'on a réalisés, nous, en interne dans le cabinet. Donc, vous avez sur un diagnostic la possibilité, si votre DTG était bien avancé, si l'équipe de maîtrise d'oeuvre est la même en phase DTG qu'en phase maîtrise d'oeuvre, vous pouvez grouper certaines phases. La phase diagnostique est la phase qu'on verra après dans mon projet. Nous, en tout cas, sur un diagnostic classique, on va établir les pathologies, référencer les pathologies, les mettre en image pour que tous les copropriétaires puissent, lors de la consultation du document, se rendre compte de ce qu'on ne voit pas toujours. Généralement, on habite quelque part, on ne lève pas toujours la tête, donc on ne voit pas toujours les problématiques. Sur chaque problématique qu'on va relever dans le diagnostic, on va avoir une préconisation. Donc, on va relever toutes les pathologies du bâti, ce qu'elles soient dans le scénario ou pas, et derrière, on va mettre une préconisation de quels travaux peuvent être réalisés, quels matériaux peuvent être utilisés. Ça, c'est un exemple tiré d'une résidence sur laquelle on est intervenu. C'est pareil, c'est sur la partie diagnostique. Là, ça concerne la chaufferie collective. J'ai mis carrément des extraits de rapports qu'on avait pu remettre. L'idée, c'est vraiment au niveau de la chaufferie de reprendre chaque équipement qui compose toute la chaufferie, donc les chaudières, les systèmes de génération de chaleur, tout ce qui va être circulateur, et puis tous les systèmes annexes, et de regarder en fonction de l'état, de l'âge, de la vétusté du matériel. Voilà, on synthétise tout ça dans un tableau. Il y a aussi tout un reportage photo avec éventuellement, on le voit, des photos thermiques pour qu'on puisse se rendre compte des pertes de chaleur, que ce soit au niveau du système de production de chaleur ou du bâtiment. On fait également, et il y a tout un point aussi sur les consommations. Le plus gros poste généralement de consommation sur une copropriété, c'est la partie chauffage, production de chauffage et production d'eau chaude. Donc, on regarde tout ça, surtout si elles sont collectives, pour pouvoir derrière après traiter le bâtiment et puis amener, dans le cadre du projet de rénovation énergétique, amener le gain énergétique qui sera produit avec la solution sur le système et le bâti qu'on va pousser. Suite à la phase diagnostique, restitution du diagnostic, vous avez un listing plus précis des actions à entreprendre, la confirmation du scénario de travaux que vous avez envisagé avec un peu plus de précision sur ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire. À ce moment-là, à la fin du diagnostic, le conseil syndical et la copropriété auront déjà une première fois à se positionner pour pouvoir arriver à la phase d'après qui va être la phase d'avant-projet. Donc, le conseil syndical validera à la fin du diagnostic, validera les travaux préconisés par le diagnostic pour que l'équipe de maîtrisant puisse partir sur l'étude en avant-projet d'un scénario qui sera arrêté en phase diagnostique. Scénario qui lui-même pourra être amené à réévoluer en fin d'avant-projet. Sur la phase projet, ça va être une phase pour la partie architecturale de relevés, de dessins, de propositions, propositions d'images du projet, propositions de matériaux avec propositions d'échantillons de matériaux. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à rentrer dans le détail, commencer à vous expliquer comment fonctionne l'isolation d'un bâtiment, les grands principes, à quoi ça peut ressembler, qu'est-ce que ça va modifier sur la copropriété et toute cette communication-là, elle sera posée sur des plans, des détails, des coupes et des images. Et pour la partie plutôt technique, ça va surtout être l'estimatif des travaux, l'explication sur le fonctionnement du nouveau système. Voilà, si on rentre dans de la chaufferie, il sera par des chaudières à condensation, éventuellement un raccordement réseau de chaleur. l'idée, c'est de détailler tout ça dans un scénario de travaux et puis de lister tous les coûts pour que vous puissiez avoir une idée plus précise de ce que ça peut coûter et jusqu'où on peut aller. Et il y a aussi la partie études énergétiques qu'on réalise, qui est une étude complètement à part où on vient modéliser un peu comme ce qui est fait en audit énergétique, on vient modéliser le bâtiment dans un logiciel, y implémenter toutes les préconisations de travaux qu'on va y faire et permettre de ressortir le gain énergétique qui va être généré. Et c'est généralement également là que l'AMO financier, mais peut-être qu'Eric en reparlera juste après, va permettre en fonction du gain de vous sortir les premiers plans de financement, savoir à partir du gain de tel gain énergétique, vous débloquez telle et telle subvention et ça amène par rapport au coût global de travaux à une prise en charge de tant de pourcents par les subventions. C'est à cette phase-là où sur la phase avant-projet, on va être sur un seul scénario mais peut-être plusieurs variantes. C'est aussi une phase où on va commencer à chiffrer, nous en estimation, l'équipe de maîtrise d'oeuvre, combien coûte chaque scénario de travaux de proposé. On peut avoir, que ce soit en chaufferie ou en façade ou sur la qualité des fenêtres ou sur plusieurs postes, on peut avoir plusieurs variantes possibles. On va vous proposer, nous, généralement, le principe de fonctionnement, c'est une première proposition au conseil syndical pour jauger des réactions. sur les réactions au conseil syndical. Il y a plusieurs éléments qui se dégagent. Donc là, il y a plusieurs variantes du scénario qui sont proposées. Ces variantes sont chiffrées, l'AMO financier intervient, l'étude thermique intervient sur les variantes. Donc, vous avez, à ce moment-là, plusieurs propositions. Ces propositions, à notre sens, pour cette phase de maîtrise d'oeuvre, il y a un intérêt à les présenter encore plus largement que pour le conseil syndical. c'est-à-dire essayer de s'adresser par une réunion oragée, une réunion où tous les copropriétaires sont conviés, sur laquelle l'équipe de maîtrise d'oeuvre présente le projet, présente les variantes du projet, parce que passer la phase d'avant-projet, il sera beaucoup plus difficile de revenir en arrière sur l'esthétique, sur les choix techniques, sur les choix des matériaux et sur d'autres choix. Donc, phase avant-projet, le projet, comme son nom l'indique, il n'est pas encore fugé, on est avant le projet. La copropriété doit se positionner sur un scénario plus précis, sur un projet plus précis. Donc, voilà, c'est le moment aussi, comme disait Marc, où l'AMO financier, il faut faire les premières ébauches de, par scénario, ce que ça coûte par rapport aux économies d'énergie, ce que ça coûte et comment ça peut se financer. Donc, voilà, la restitution, c'est un dossier d'avant-projet sur lequel il peut y avoir, il y a une partie technique. Vous avez ici un exemple de ce qu'on peut réaliser avec des variantes de dessin de façade sur plusieurs matériaux. On ne vous a pas mis le détail de nos dossiers complets, mais ça fait un extrait de ce que peut être le dessin d'une façade et également des images. Donc, à chaque proposition, à chaque variante, il y a des images et on peut voir que sur une image, il y a une notion de prix qui se rapporte à l'image. Donc, il y a l'estimation de la variante de chaque projet et l'esthétique. Et donc, ces choix-là doivent être arrêtés en fin d'avant-projet et généralement, il est mieux de les faire valider de façon informelle ou formelle en assemblée générale par la copropriété. Et sur les lots techniques, on a généralement un peu moins de sujets de couleurs ou d'avis subjectifs là-dessus. On est plutôt vraiment sur le matériel. Donc, l'idée, c'est dans un tableau, on va synthétiser tous les postes pour rénover une chaufferie. Ici, c'est l'exemple par exemple. Enfin, l'exemple que vous avez qui est affiché avec éventuellement des options qui peuvent être soit intégrées au projet de base, soit conservées en tant qu'option et éventuellement, plus tard, dans la phase suivante, voter également sous forme d'options en AG. Et on vient également préciser les gains énergétiques qui sont générés par ce changement de chaudières. Généralement, si on rédove une chaufferie, une ancienne chaufferie avec des anciennes chaudières par des chaudières et la condensation, on va améliorer le gain énergétique, réduire les consommations et du coup, on vient vous préciser un peu l'économie qui serait réalisable, le gain énergétique sur ce poste-là. Suite à la phase avant-projet, quand la copropriété s'est positionnée sur ce qu'elle ambitionne comme projet, modification de l'aspect de la façade, conservation de l'aspect de la façade ou peu importe, il va falloir demander une autorisation. C'est les travaux qui ne peuvent pas être réalisés sans autorisation d'urbanisme. Donc, il faut à minima une déclaration de travaux pour la partie ravalement et modification de la façade. Sachant que si on isole et qu'on surpécit une façade, même si on garde le même coloris, on va considérer qu'on en change son aspect, même si c'est minime, donc il y aura forcément une déclaration. C'est le moment où l'équipe de maîtrise d'oeuvre va commencer, elle aura commencé en phase avant-projet et elle le terminera là, après consulter les services d'urbanisme et si elle y a accès à l'architecte des bâtiments de France pour savoir quelle est sa position sur le projet que la copropriété souhaite faire. Il faut savoir qu'à cette phase-là, le projet que la copropriété ambitionne de faire peut être refusé ou peut être amendé par les services d'urbanisme avec des recommandations. Donc le projet peut être amené à évoluer de façon indépendante à la volonté du maître d'oeuvre, à la volonté de la copropriété. Donc sur cette phase, l'équipe de maîtrise d'oeuvre, quand elle aura fait cette pré-consultation, ce sera assuré que tout est carré et que c'est acceptable par les services d'urbanisme. Il y a toute une production de documents administratifs, de plans, de coupes, de façades, de documents à faire à remplir qui sont déposés en service d'urbanisme, en mairie, selon les localisations. Et donc là, il y a des délais qui peuvent courir d'instructions de un à deux mois. Un mois sur une zone qui n'est pas couverte par les services des architectes de bâtiments de France, donc qui n'est pas dans un rayon de 500 mètres d'un bâtiment classé ou répertorié. Donc pour les personnes qui habitent en Paris-en-Tramuros, tout le monde est concerné et sur la banlieue, c'est un petit peu moins le cas mais c'est quand même assez fréquent. Donc la restitution de cette phase-là, c'est l'obtention de l'accord. Voilà. Et cette phase-là conditionne, enfin cet accord conditionne le démarrage de la phase suivante. La phase suivante, elle, va être là pour « figer les choses ». Donc avant de figer plus en amont les choses, il faut être sûr d'avoir l'accord des services d'urbanisme. Cette phase-là, elle est aussi très importante et c'est généralement un peu un peu un trou dans la relation maître d'œuvre copropriété parce qu'il y a une petite part de deux mois où on va rester dans l'attente. Suite à cet accord-là, vient la phase projet. Donc là, c'est une phase qui va devenir plus technique. Son but premier, c'est de formaliser dans le détail l'ensemble des éléments qui vont être à mettre en œuvre pour les travaux pour arriver à consulter les entreprises. Donc pour la partie architecte, ça va être du dessin, de détail, ça va être de la technique sur comment les matériaux se fixent, ça va être quelque chose d'assez précis et en parallèle, ça va être la production de pièces écrites. Pour pouvoir consulter une entreprise, il faut qu'il y ait des documents écrits qui aillent avec. Donc il y aura le début de la rédaction de ces pièces écrites-là. Donc en parallèle, c'est le moment aussi où le bureau de contrôle est assez important, c'est qu'il va s'assurer, l'équipe de maîtrise d'œuvre va lui transmettre les documents qu'il a produit en phase projet. Le bureau de contrôle, comme ça on l'indique, va contrôler si tout est bien conforme à la réglementation. La réglementation qui évolue assez souvent et là, on va être dans du pointisme normatif. Donc le bureau de contrôle, lui, s'assure que tout ce que le maître d'œuvre fait, dessine et décrit soit bien conforme aux normes. Et le coordonnateur espèce, qui lui aura une vision plus précise des travaux qui sont engagés ou comment, quels sont les avoisinants, pourra sur la base du dossier projet émettre un premier rapport qui est nécessaire à la consultation des entreprises pour qu'eux puissent savoir qu'est-ce qui leur sera demandé en termes de sécurité pendant la phase chantier. Donc cette partie-là, elle est restituée par une réunion de présentation ECS pour être sûr une dernière fois de l'accord sur les matériaux et sur tous les détails. et c'est la phase où, quand elle est validée, le projet est entre guillemets hors variantes, options qui sont possibles à l'intégrer, mais le projet sera figé pour la suite. L'idée, c'est que vous allez retrouver deux pièces, des pièces écrites de marché. Souvent, ça va être le cahier des charges qui va décrire chaque prestation que chaque lot devra réaliser pour les travaux et qui serviront aux entreprises pour établir leur offre. Vous avez généralement également un bordereau de prix sur lesquels les entreprises vont compléter leur prix pour chaque lot et puis chaque prestation. et les pièces graphiques qui viennent détailler et expliquer pour faciliter la compréhension du projet. Après, je pense que c'est la slide suivante. On vous a mis quelques exemples de restitutions graphiques. Là, c'est pour la partie architecturale. La partie architecturale, peut-être que tout le monde n'est pas familiarisé avec du dessin technique, mais c'est le type de rendu que vous aurez sur la phase projet, qui est un peu moins parlant peut-être pour un bon nombre de copropriétaires, mais qui est vital pour pouvoir s'assurer que vous ayez une prestation de travaux qui corresponde à ce que le maître d'oeuvre vous a présenté. Là, c'est un minimum de détails à obtenir. C'est ici une vue en coupe sur une toiture, un balcon et une terrasse. Avec la description de chaque élément, une petite flèche qui pointe sur chaque élément pour dire qu'est-ce que c'est, quelles sont les épaisseurs, quelles sont les hauteurs, de quoi c'est composé. Ce dessin-là va se rapporter à ce que disait M. Bardet tout à l'heure, aux pièces écrites. Chaque poste-là sera décrit dans un document explicitement avec un paragraphe qui précise comment ça se fait en oeuvre, quel est le produit, quelle est la marque, quelle est l'épaisseur et ainsi de suite. Ces éléments, les pièces écrites graphiques, ça dépend, on peut encore arriver à les lire, mais ce sont un peu les parties les moins pédagogiques de la mission puisqu'elles sont vraiment destinées aux entreprises pour qu'elles puissent répondre et chiffrer sur l'ensemble. Il y a beaucoup de jargon technique, peut-être d'apronyme parfois, mais qui font sens entre professionnels. Mais c'est vrai que pour un copropriétaire qui n'est pas forcément habitué, ça peut être déroutant. Mais c'est pour ça qu'il y a les phases en amont où là, on explique de manière beaucoup plus pédagogique ce qui va être mis en oeuvre. Et donc là, c'est un exemple. J'ai mis les trois prochains slides. C'est l'exemple de dessin que nous, on produit. Donc là, c'est le schéma de principe pour une chaufferie collective. Donc après travaux, on vient détailler l'ensemble des canalisations et le fonctionnement de l'ensemble de la chaufferie. Ensuite, généralement, sur la plupart des dossiers, on fait également un plan d'implantation avec une vue de dessus pour côté, pour avoir le positionnement des différents équipements et comment ils vont s'intégrer dans le local. Parce qu'en rénovation, voilà, donc ça, c'est la phase éventuellement après, mais en rénovation, on intervient, les murs sont déjà créés. Donc on fait avec les existants et avec le matériel qui peut déjà être en place. Donc on s'adapte constamment et toutes les études qu'on peut réaliser sont souvent sur mesure par rapport aux existants. Si nécessaire, on ne le fait pas à chaque fois, on va vraiment faire sur des systèmes complexes. On peut également venir faire de la 3D dans le local, donc modéliser le local et puis tous les équipements. Donc là, c'est l'exemple que vous avez sous les yeux au niveau de la présentation. On a une chaufferie qui était quand même assez complexe avec 4 générateurs de chaleur qui devaient être installés. Donc pour faciliter les choses et puis en face de travaux surtout, avec les équipes, les monteurs et les soudeurs qui vont devoir implémenter tout ça, on avait réfléchi bien en amont sur la disposition hydraulique et donc on a modélisé tout ça en 3D et là, on a une vue isométrique mais on a un dossier, un petit dossier graphique compilé en une vingtaine de présentations avec tous les côtés de la chaufferie, vues de dessus, vues de côté, etc., des vues même de prise de l'intérieur. Voilà, c'est des choses on ne fait pas toujours, ça coûte un certain un certain montant à implémenter mais pour les gros projets ou les projets délicats, ça peut être intéressant et ça facilite le travail des entreprises derrière donc c'est un gain de temps pour elles et il y a aussi derrière une économie parce qu'il y a un gain de temps qui peut être généré. mais c'est assez rare qu'on le mette en oeuvre la plupart du temps juste un schéma de principe et une vue du dessus c'est amplement suffisant pour qu'on se comprenne et qu'on arrive à faire des chantiers réussis et puis organisés. Voilà, donc suite à la phase projet quand la phase projet est arrêtée, la phase de consultation des entreprises arrive donc cette phase de consultation des entreprises nécessite la production de quelques documents supplémentaires pour la partie administrative pour l'équipe de maîtrise d'oeuvre sachant qu'il est généralement recommandé de faire un règlement de consultation quand on consulte les entreprises donc l'équipe de maîtrise d'oeuvre devra et vous produira un règlement de consultation et un acte d'engagement et un CCAP qui est le cahier des clauses administratives particulières qui seront toutes les clauses administratives qui régiront le futur contrat que vous passerez avec l'entreprise. Ce sont des documents toujours pareil pas très pédagogues un peu répartitif mais qui sont très importants c'est à ce moment là que vous allez définir le fait que la copropriété va travailler avec l'entreprise sur la base de son contrat de ses demandes et pas des conditions générales de l'entreprise donc il est vital que le maître d'oeuvre produit ces documents à ce stade là et que vous puissiez en discuter avec lui donc dans ce document le CCAP c'est l'endroit où on va parler des pénalités de retard c'est l'endroit où on va formaliser contractuellement les délais de chantier les obligations et ce genre de choses on va aussi décider de comment vont être réglées la consommation d'électricité et d'eau pendant la phase chantier donc il y a une phase administrative de préparation pendant la maîtrise d'oeuvre de conception qui impactera beaucoup enfin forcément le chantier derrière et qu'il est important de ne pas négliger donc la consultation se lance sur la partie projet c'est-à-dire des plans des descriptifs très précis mais aussi sur une partie administrative bien cadrée après suite à ça il y a le choix le pré-choix des entreprises l'équipe de maîtrise d'oeuvre doit être force de proposition dans les entreprises le syndic doit aussi être force de proposition la copropriété aussi le rôle de l'équipe de maîtrise d'oeuvre à ce moment-là c'est de s'assurer en amont que l'entreprise a les capacités et les reins suffisamment solides pour pouvoir répondre donc c'est dans ce sens si vous avez un projet sur une copropriété d'ampleur avec des travaux qui se montent à plusieurs millions d'euros si quelqu'un recommande une entreprise qui a un chiffre d'affaires insuffisant c'est là où le maître d'oeuvre doit se positionner pour dire non cette entreprise n'aura pas la capacité même si elle veut bien répondre à assurer votre chantier de façon la plus optimale après quand la sélection d'entreprise est faite l'équipe de maîtrise d'oeuvre doit continuer à accompagner les entreprises il est aussi très important que toutes les entreprises aient pu visiter le site avec des explications donc en gros la maîtrise d'oeuvre va envoyer le dossier de consultation aux entreprises elles vont en prendre connaissance quand elles en ont pris connaissance une visite est organisée par le maître d'oeuvre pour in situ que tout le monde puisse être d'accord qu'on parle bien de la même chose et puisse poser ses questions donc le maître d'oeuvre se doit pour la copropriété d'organiser une visite avec toutes les entreprises qui sont en a répondre généralement enfin voilà nous la façon dont on pratique c'est que dans la partie règlement de consultation dans le document qu'on impose aux entreprises pour répondre à nos offres on impose la visite on rend la visite obligatoire on fait un petit bond de visite quand on les accompagne sur place une entreprise qui n'a pas visité ne pourra pas répondre à une offre on pratique de cette façon là on pense que c'est une bonne pratique sachant qu'une entreprise si elle n'a pas visité le site peut harguer plus tard qu'elle n'en avait pas une parfaite connaissance et ça peut mener à des incompréhensions à des demandes de travaux supplémentaires à face chantier donc c'est une phase assez importante et l'équipe de maîtrise d'oeuvre aussi sera amenée à analyser les offres donc à vous remettre un rapport d'analyse détaillé comparatif de chaque offre de chaque entreprise vous dire pourquoi il y a des différences de prix donc voilà un document qui va cadrer ça et elle vous accompagnera aussi et sera là pour négocier pour vous aider pour mener la négociation avec les entreprises négociation basée sur par exemple l'expérience du maître d'oeuvre qui sait quel est le prix juste à obtenir et qui donc peut aller voir les entreprises pour faire baisser sur ces prix là cette phase de négociation ça arrive assez souvent et c'est des fois pas mal qu'elle se passe avec le conseil syndical c'est-à-dire que ce soit un groupement syndique qui maîtrise d'oeuvre conseil syndical qui convoque les entreprises généralement pressenties par la totalité parce que certains se font exclure dès le départ dans le rapport d'analyse et voilà et puis se rencontrer l'entreprise et puis se négocier en direct avec l'entreprise c'est le moment aussi où l'AMO financier lui va sur la base des retours de vie donc quand le devis présélectionné ou pressenti sera arrêté l'AMO financier établira les plans de financement individuels donc c'est le moment où ça devient assez important pour vous c'est à ce moment là que l'AMO financier avec les études thermiques qui auraient été mis à jour les prix définitifs connaîtra votre gain énergétique connaîtra le prix réel et pourra dire à chaque copropriétaire combien ça va lui coûter et qu'est-ce qu'il va y avoir qu'on met derrière pour venir en déduction de ce qu'il aura à payer pour le syndic un moment assez important c'est là qu'il faut finaliser les demandes que j'ai abordé au départ de surplomb sur les mitoyens parce que c'est un point qui peut être bloquant qui peut bloquer un démarche de chantier donc il faut qu'à cette phase là quand on est en train de bloquer les devis d'entreprise avant de la nager il faut que ces demandes là soient bloquées soient bloquées soient arrêtées soient obtenues avant que vous puissiez vous positionner et voter les travaux il reste un acteur qui est obligatoire pour les phases suivantes et qu'il est bien d'avoir à ce moment là c'est une assurance spécifique chantier qui n'est pas de ne fait pas partie de la conception mais qui fait partie des coûts futurs que vous aurez donc c'est un coût qui va s'ajouter au coût des travaux et au coût de la maîtrise d'oeuvre donc ensuite en restitution voilà vous aurez ce type de document ça c'est c'est un issue d'un de nos rapports où généralement ce qu'on fait c'est puisque c'est souvent des rapports qui vont être jouants quand même à vos convocations en assemblée générale donc on fait une petite partie de présentation des entreprises avec éventuellement les chiffres d'affaires voilà où elles sont situées combien il y a de personnel depuis combien de temps elles peuvent exister et puis si elles ont généralement ce qu'on demande également c'est qu'elles nous remettent en même temps que leur offre tous leurs documents administratifs donc nous on va contrôler avant de vous transmettre le rapport si elles ont bien les attestations d'assurance si elles sont à jour si elles sont assurées pour les prestations qu'elles devront réaliser pareil si elles ont les attestations pour la partie UPSAF la partie fiscale et éventuellement tous les certificats Calibat ou RGE pour voilà pour les les garants de l'environnement et puis pour le déblocage des subventions c'est une obligation et après on fait un comparatif poste par poste par entreprise pour chaque lot avec voilà les incohérences s'il y en a les demandes de correction qu'on a pu faire aux entreprises quand il y avait une erreur et puis après c'est un simple comparatif l'avantage d'avoir une bonne étude un bon cahier des charges c'est que généralement derrière on a quand même un comparatif qui a ses objectifs puisque les entreprises ont chiffré la même chose donc c'est là où il faut aller suffisamment précisément dans le détail quand on fait les études pour avoir quelque chose vraiment d'objectif au niveau de la comparaison et après c'est juste une comparaison de marge éventuellement de qui sous-traite quoi et puis de comment les entreprises ont estimé le temps qu'ils allaient passer sur le chantier et à partir de là on peut également négocier en fonction des résultats pour essayer d'avoir la meilleure offre au meilleur prix après il faut avoir une bonne offre dans l'ensemble et que chacun s'y retrouve Également ce que le cahier des charges et le règlement de consultation permettront et doivent permettre d'obtenir pour le retour des offres c'est plus que le devis il faut aussi que le maître d'oeuvre demande aux entreprises de répondre sur quels vont être leurs moyens quels vont être leurs installations de chantier quel type d'échafaudage ils vont installer généralement il est bien de demander un planning préopérationnel pour les travaux futurs qui soient remis en même temps que l'offre avec un phasage pour dire cette façade tentant d'échafaudage et ainsi de suite donc le questionnement et l'analyse des offres ça porte sur la qualité de l'entreprise les références de l'entreprise l'organisation que va proposer l'entreprise et le prix que propose l'entreprise donc ça c'est des éléments comme disait M. Bardet qui sont fondamentaux et qui s'obtiennent de façon comparable et lisible parce que le travail a été fait en amont donc voilà une grosse importance à la fin de la partie projet à la partie descriptif de l'appel de l'offre donc c'est ce qui fera que le projet sera cadré et que le budget sera maintenu jusqu'à la fin du chantier ça évite ça évite au mieux les dérapages budgétaires pendant la phase chantier donc voilà ici on arrive à la fin de ce qu'est la phase de maîtrise d'oeuvre et donc suite à ça avec le résultat de tout ce qu'on vous a exposé c'est le moment où il va falloir partir en assemblée générale pour voter le projet généralement ce qui se fait alors voilà ça c'est plutôt un syndic de se positionner dessus mais généralement ce qui se fait c'est que sur l'assemblée générale il n'y a pas de choix d'entreprise mais c'est généralement le choix d'un projet avec des entreprises présélectionnées sur un budget sachant que sur cette phase là vous avez une aide que vous aurez aussi plus tard sur la phase travaux ce qui veut dire que le budget est arrêté avant de passer en assemblée générale les plans de financement individuel elles sont arrêtées avant de passer en assemblée générale ce qui veut dire que voilà c'est les assemblées générales qui votent un projet et pas des entreprises c'est une petite aparté donc sur le coût de la mission de maîtrise d'oeuvre conception avant de parler de son coût parce que c'est assez difficile d'établir un coût de principe on essaiera de vous parler d'une fourchette mais alors qu'il reste vraiment très vague il faut savoir qu'actuellement il y a une aide qui est disponible pour les études de maîtrise d'oeuvre et une aide de la métropole du Grand Paris qui par contre a une contrainte c'est qu'il faut obtenir un minimum d'économie d'énergie c'est à dire faire plusieurs travaux en même temps et obtenir un minimum de 35% d'économie d'énergie par rapport à votre étiquette de départ ce 35% il vous sera donné tout au long de la phase d'études par le bureau d'études qui met ses études à jour au fur et à mesure et donc vous êtes sûr à la fin du projet de ce que vous allez avoir dans les conditions d'éligibilité il y a aussi le fait qu'il faut qu'au moins 75% des lots principaux soient de l'habitation c'est une aide qui est faite pour les copropriétés d'habitation et pas majoritairement de bureaux par exemple c'est aussi le cas sur les constructions qui sont trop récentes il faut que la copropriété ait moins de 15 ans et il faut comme on en a parlé au début que l'étude de maîtrise d'oeuvre ait été menée selon le déroulé du cahier des charges de maîtrise d'oeuvre de l'agence Paris FN de Coach Copro voilà pour cette partie là c'est aussi l'aide de la métropole c'est quelque chose qui est à prendre en compte vous pour votre démarrage c'est que cette aide là vous allez la demander sur la base au départ de la prestation du maître d'oeuvre tant que vous n'aurez pas eu l'accord sur cette aide là c'est un accord qui peut être un petit peu long à obtenir tant que vous n'aurez pas eu cet accord là vous ne pourrez pas missionner l'équipe de maîtrise d'oeuvre pour partir en étude donc dans le process général pour vous de copropriétaire pour lancer une étude de maîtrise d'oeuvre il faut aussi anticiper sur ce temps là et quand je dis un petit peu long des fois on peut avoir quelques mois de délai entre le moment où vous vous allez déposer cette demande d'aide et où vous allez avoir le retour qui vous permettra de signer un ordre de service à démarrage au maître d'oeuvre sur le délai de tout à l'heure qu'on a abordé de 12 mois pour la partie maîtrise d'oeuvre il y a un délai en amont au moment où vous vous lancez donc on sera sur peut-être plus de 12 mois pour vous pour arriver à boucler pour ce qui est du coût alors le coût il est généralement proposé de façon forfaitaire par les équipes de maîtrise d'oeuvre pour la phase au moins de conception et ça dépend d'énormément de paramètres il y a le paramètre taille de votre copropriété difficulté en termes de conception architecturale si votre bâtiment est un cube tout facile avec rien de particulier ça sera forcément pas le même prix qu'un bâtiment extrêmement travaillé imbriqué avec des détails très 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 complexe une chaufferie paraît extrêmement compliqué donc c'est assez difficile de vous dire par rapport au nombre de logements ou par rapport à vous êtes quel est le prix on a essayé de situer le fait que on a fait des comparaisons de ce qu'on a pu voir de ce que nous on pratique c'est qu'en général si on n'est pas dans un cas extrême d'un côté comme de l'autre on va être pour une petite copropriété à un prix minimal de 15 000 et une copropriété de grande taille pas une extrêmement grande copropriété aux alentours des 50 000 euros pour cette phase d'étude maîtrise d'oeuvre ces coûts là c'est un coût qui est uniquement maîtrise d'oeuvre conception c'est à dire bureau d'études architectes il faut rajouter sur cette partie là le prix d'un CSPS d'un bureau de contrôle et d'un diagnostiqueur ce sont des coûts qui sont moins élevés mais voilà c'est des coûts en plus Marc je sais pas si tu vois peut-être juste ce que c'est vrai qu'on a parlé pour notre partie on va dire maîtrise d'oeuvre c'était le thème du webinaire mais quand vous allez arriver en assemblée générale et ça va être aussi le rôle de l'AMO financier c'est que vous n'aurez pas juste à voter on va dire le projet ou le débit de surprise c'est à dire qu'il y aura un accompagnement généralement individuel où les gens prennent contact chaque copropriétaire prenne contact avec l'AMO financier qui fait un point sur leur situation et par rapport à éventuellement des niveaux de revenus peuvent certains débloquer des subventions supplémentaires individuelles et à partir de là chaque copropriétaire aura sa cote part avec le montant de subventions déduit et puis éventuellement le montant il y a des financements des prêts etc. qui peuvent être mis en oeuvre des prêts à taux zéro avec à la fin le reste à charge qui va être surtout mensuel l'apport qui va être nécessaire en plus à faire pour financer tous ces travaux donc chaque personne aura un descriptif vraiment détaillé par rapport à sa situation et sa cote part pour financer tous les travaux nous on s'occupe surtout de la partie technique donc c'est ce qu'on vous a présenté mais il y a aussi un gros accompagnement qui est très important sur la partie financière comment financer les travaux voilà pour la partie présentation on a fait le tour merci monsieur Rocher merci monsieur Bardet merci à vous là on est sur la partie question réponse j'ai parlé de la question des coûts de la prestation les devis vu que ça a été répondu par monsieur Rocher et monsieur Bardet il y a les questions qui reviennent souvent c'est sur la différence entre le DTG et le diagnostic de la phase maîtrise de conception c'est pas trop clair est-ce que vous pouvez revenir là-dessus en quelques phrases oui donc sur le DTG par exemple on va vous dire il faut ravaler les façades on va mettre de l'isolant sur la phase diagnostique on va vérifier pourquoi il faut ravaler les façades pourquoi il y a des fissures quelles sont les pathologies qui ont créé ça quel type d'isolant il est possible de mettre dessus par quels moyens on va pouvoir le fixer donc le DTG c'est du généraliste et le diagnostic qui sert à faire la maîtrise d'oeuvre c'est du extrêmement précis pour pouvoir aller sur les étapes d'après être sûr de ce qu'on vous propose être sûr que ça tient la route il faut rentrer dans le détail sur la phase diagnostique maîtrise d'oeuvre on est amené à faire faire des sondages par exemple pour une toiture ce qui ne se fait pas en DTG on va faire sonder la toiture pour vérifier les épaisseurs d'isolant les couches ce qu'il y a et ainsi de suite donc c'est d'approfondir le DTG pour aller au maximum de détails pour être sûr de ce qu'on fait merci parce qu'après si tous les maîtres d'oeuvre peuvent faire du diagnostic peut-être que tous les diagnostiqueurs ou auditeurs énergétiques ne peuvent pas faire de la maîtrise d'oeuvre et on a une approche qui est complètement différente puisqu'on a une vision vraiment chantier travaux puisqu'on accompagne les entreprises et les copropriétés dans les travaux jusqu'à la fin donc on connaît les problématiques et on les anticipe ok merci beaucoup j'espère que ça a répondu aux questions des personnes en ligne du coup cette question peut-être ce sera avec monsieur Bardet une personne a demandé pour les calculs des cas énergétiques est-ce que la méthode de calcul T HCUX 2008 est l'unique méthode qui permet l'octroi des certaines aides financières exemple aide de l'ANA et dans le cas où le DTG n'aurait pas été réalisé avec cette méthode faut-il refaire les calculs en phase maîtrise de conception alors c'est une question un peu particulière parce qu'en fait on est un peu dans une zone grise aujourd'hui c'est que on a beaucoup d'AMO financiers qui sont avec nous certains dossiers qui nous anticipent un changement de méthode pour le déblocage des subventions pour l'année prochaine et qui nous demandent maintenant une méthode de calcul 3CL donc c'est celle c'est la méthode de calcul pour les DPE pour les logements les diagnostics de performance énergétique des logements donc c'est la même méthode mais appliquée au bâtiment entier donc jusqu'ici c'était effectivement la méthode THCEX qui était employée sur tous les bâtiments existants mais potentiellement on va avoir un changement de méthode à la fin de l'année en tout cas c'est ce qui a été anticipé par la plupart des AMO financiers on attend on attend que ce soit confirmé par DTEX puisqu'aujourd'hui on n'a aucune confirmation mais voilà c'est possible qu'il y ait un changement de méthode donc effectivement si la méthode d'employé change il faudra refaire une étude mais généralement sauf si le scénario de travaux est identique vous serez quand même obligé de refaire une étude énergétique malgré le fait que vous ayez déjà soit un audit soit un DTG parce que le scénario de travaux peut évoluer éventuellement après oui et peut-être pour compléter un tout petit peu sur la méthode de calcul il y a un arrêté qui est sorti en septembre 2023 qui indiquait que la méthode THCEX ne sera plus requise pour mobiliser les C2E les certificats d'économie d'énergie et là en effet on est un peu sur une période transitoire où les audits et DTG réalisés selon cette méthode sont encore acceptés comme base de calcul et après par contre il y aura une harmonisation à partir de 2025 où on retiendra plus que la méthode 3C pour toutes les aides voilà merci du coup question numéro 3 est-ce que les professionnels du DTG peuvent continuer en phase maîtrise de conception est-ce que cela a des conséquences par rapport au coût de la prestation c'est-à-dire est-ce que ça va baisser le coût de la prestation en phase maîtrise de conception comment ça se passe oui clairement nous on est une équipe on fait aussi du DTG et quand on est dans la continuité la phase diagnostique qu'on fait sur le début du projet elle est extrêmement allégée et puis nous nos horaires ne sont pas du tout les mêmes en termes de visite qu'on doit faire quand on arrive post-DTG début de maîtrise d'oeuvre un architecte ou un bureau d'études il arrive il ne connait pas du tout la copropriété donc il a beaucoup de temps à passer s'il a fait DTG il connait la copropriété donc oui ça fait une économie ok merci beaucoup et pour les discussions avec l'ABF c'est qui du coup qui engage les discussions avec l'ABF lorsqu'il y a sujet à voir son avis souvent personne parce qu'ils n'acceptent pas de recevoir c'est assez compliqué donc on arrive l'équipe de maîtrise d'oeuvre arrive des fois à des échanges téléphoniques ce qui n'est pas souvent le cas mais c'est souvent c'est le maître d'oeuvre qui s'en occupe ok du coup ce qui revient sur la question est-ce que pour les questions où il y a besoin d'un conseil juridique ou pour les questions qui relèvent de l'autorisation de surplan au cas de citoyenneté doit-on passer par un avocat ou un notaire où le maître d'oeuvre peut également intervenir sur cette partie là non le maître d'oeuvre lui interviendra pour fournir des documents techniques pour inclure dans la partie de demande de surplomb après c'est un notaire il faut de toute façon faire acter ça par un notaire donc il faudra prendre un notaire ok ça marche merci beaucoup j'espère que vous notez les réponses en ligne du coup la question le bureau la question suivante c'est est-il utile de réaliser un diagnostic amiant avant travaux en cas de force suspicion d'un enduit amiant avant le choix par le conseil syndical syndic d'un architecte le diagnostic amiant avant travaux oui de toute façon que la copropriété fasse le projet de suite ou pas il sera obligatoire pour le jour elle fera les travaux c'est un diagnostic amiant il est posé il est posé c'est pas comme celui qu'on fait en copropriété sur les matériaux friables qu'il faut refaire de temps en temps celui-là la copropriété peut le faire de suite comme ça elle se voit le bas après attention au résultat du diagnostic est-ce que ça peut impacter en termes de coût derrière ça peut affoler les gens de savoir qu'il y a de l'amiante dans un enduit alors que la solution peut ne pas être extrêmement coûteuse pour traiter le problème ou elle peut l'être mais ce qui veut dire qu'il ne faut pas se bloquer c'est qu'il ne faut pas se dire voilà on fait un diagnostic amiant avant de travaux pour savoir si c'est de l'amiante et qu'il y a de l'amiante on ne fait plus rien donc attention vous pouvez le faire avant mais attention au regard de ce que ça peut impacter la copropriété sur le fait de bloquer les travaux d'accord merci et pareil c'est vrai que on ne s'y attend pas forcément mais on peut avoir de l'amiante dans les chaufferies collectives parce qu'à l'époque on avait souvent des joints ou des c'était un très bon isolant l'amiante donc on s'en servait également dans les chaudières donc pour les très les chaudières on peut en trouver ou éventuellement au niveau des joints entre certaines briques pour faire la jonction donc il y a également un diagnostic d'amiante avant-travaux à réaliser de toute façon pour tous travaux généralement mais c'est là où après nous avec notre expérience on sait dire aux diagnostiqueurs il faudrait prélever ici, ici, ici pour tester et puis après on lève tout soupçon ou sinon si à présent d'amiante on le traite parce que c'est réglementaire et voilà il faut le faire et c'est traité en décharge spécialisée ok super du coup question suivante est-ce que le bureau de contrôle de la phase projet est obligatoire pour tout type d'immeubles ou seulement pour des grands ensembles d'immeubles et les bureaux de contrôle et le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé sont-ils fournis par le maître d'oeuvre non ce sont des prestataires alors le coordonnateur pour la sécurité et la santé il est à part c'est un prestataire à part donc c'est vous le maître d'ouvrage c'est le syndic qui contracte une personne en plus qui elle est obligatoire en phase chantier fortement recommandant en phase d'études pas obligatoire en phase d'études il a le même pour le bureau de contrôle il est pas obligatoire en phase d'études par contre quand vous allez arriver en phase chantier vous allez devoir prendre une assurance chantier qu'on appelle dommage ouvrage elle, elle est obligatoire elle va vous imposer en dessus d'un coût travaux de 400 000 euros hors taxes de prendre un bureau de contrôle le bureau de contrôle il est mieux qu'il ait été mis dès le départ parce que si vous le greffez en début de phase chantier et que votre maître d'oeuvre a pas suivi la modification des normes il peut y avoir une norme qui ne passe pas votre projet peut totalement s'arrêter parce que le bureau de contrôle dit non c'est pas conforme ce qui veut dire que les entreprises disent nous on a chiffré ça on fera pas autre chose donc il faut reconsulter les entreprises et ainsi de suite donc le bureau de contrôle n'est pas obligatoire en phase d'études mais il est fortement recommandé d'accord ok c'est clair la question suivante c'est que est-ce qu'il y a un engagement du maître d'oeuvre sur le gain énergétique sur l'obtention du gain de 35% ou la classe énergétique finale et peut-on en fait avoir une mauvaise surprise à la fin c'est-à-dire ne pas obtenir les aides financières de la métropole du Grand Paris quand on n'attend pas les 35% de gains énergétiques normalement non vas-y Marc non puisqu'en fait pour débloquer des subventions il se base sur l'étude thermique qui a été réalisée donc normalement l'étude thermique est réalisée par quelqu'un de compétent et professionnel et vous donne le gain énergétique que vous allez avoir après ce qu'on ne maîtrise pas c'est derrière le niveau de confort que vous souhaitez avoir je vous prends un exemple il y a un phénomène qui s'appelle l'effet rebond où en fait vous pouvez vous chauffer plus pour moins cher après les travaux d'isolation donc dans ces cas-là effectivement vous allez consommer plus que ce qui a été prévu mais ça nous généralement on se base sur une température intérieure autour de 19-20 degrés ce qui est à peu près la réglementation en France pour être confortable donc généralement on est quand même sur des modélisations qui sont fiables après il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en jeu mais c'est l'étude énergétique qui a été faite au début qui fait foi pour le déblocage des subventions donc on n'a jamais eu de refus de subventions et généralement ce qu'on fait parce que dans les études énergétiques c'est aujourd'hui il y a deux seuils un seuil à 35% d'économie énergie un seuil à 50% c'est à dire qu'on ne va pas aller lancer un projet à 36% on va aller chercher 38% 39% de gain énergétique parce que si on fait ce chantier on se rend compte qu'il y a un souci sur une façade qu'on ne peut pas isoler comme on pensait ou il arrive quelque chose les petits pourcentages qu'on va perdre éventuellement en modifiant le projet ne vont pas impacter le gain global et viennent sécuriser vraiment les subventions ok je confirme la réponse du côté de l'APC la question suivante c'est quel agrément doivent posséder le maître d'oeuvre et le le bureau d'études et l'architecte pour la phase maîtrise de conception pour l'architecte il doit être inscrit alors des architectes voilà sinon il ne peut de toute façon pas porter le titre et il ne peut pas avoir les assurances qui vont avec donc être inscrit à l'ordre des architectes normalement vous garantit que l'architecte est assuré les architectes disposent d'un ordre comme les médecins qui régit leur rôle et leurs devoirs et sont amenés tous les ans à justifier de tout ce qu'il faut auprès de l'ordre pour pouvoir avoir le droit d'exercer donc voilà si vous êtes avec un architecte qui vous donne son numéro d'inscription vous pouvez aller sur le site de l'ordre des architectes vérifier s'il est bien inscrit et vous aurez tout le détail de ce qu'il faut et pour les bureaux d'études dans les bureaux d'études il n'y a pas de alors il y a des des certificats qui existent voilà alors c'est pas enfin c'est RGE mais ça s'appelle l'OPQIBI donc c'est un acronyme mais c'est un organisme qui certifie les bureaux d'études pour certaines prestations donc ça permet de rassurer après c'est vrai qu'il y a aussi l'expérience et puis la compétence qui va rentrer en vue mais on n'a pas on n'a pas d'ordre comme les architectes par exemple pour régir les bureaux d'études voilà et donc du coup pour la partie bureaux d'études aussi l'importance de vérifier le contenu de l'assurance du bureau d'études si par exemple vous avez un bureau d'études pour la partie façade ou toiture il faut vérifier que son assurance couvre bien ce type de prestations là et qui fasse aussi c'est vrai qu'il y a plein de bureaux d'études qui ne sont que assistants à maîtrise d'ouvrage et pas maîtres d'oeuvre donc effectivement on peut juste regarder l'assurance ça peut permettre de savoir et un assistant à maîtrise d'ouvrage ne peut pas faire de préconisation précise donc voilà il faut vraiment une équipe de maîtrise d'oeuvre qui ait les compétences et les assurances qui vont avec et après pour le choix c'est la réputation aussi je pense que le bouche à oreille marche assez bien ou voilà les projets déjà réalisés c'est généralement une bonne idée de se rendre compte éventuellement contacter des anciens clients pour savoir les retours et comment sont passées les expériences Merci du coup ça fait une bonne transition avec le rôle de l'assistance à maîtrise d'ouvrage la question est revenue sur est-ce que c'est limité à juste être accompagner la copropriété sur le plan financier ou ça peut aller au-delà c'est-à-dire sur le plan technique sur le plan administratif ça peut aller au-delà c'est assez rare on a vu des AMO qui bon qui n'existent plus aujourd'hui mais qui faisaient de l'accompagnement plus approfondi que la partie financière mais généralement voilà ça c'est c'est au syndic de se positionner sur ce que lui est capable de faire ou pas la nécessité d'avoir un AMO c'est pour assister le maître d'ouvrage c'est selon les compétences du maître d'ouvrage un syndic qui est rompu aux travaux qui en a déjà fait et qui sait comment ça marche n'aura pas forcément besoin de quelqu'un en plus pour l'accompagner ou peut-être que si il y a des cas de figure où on va être sur des très grosses copropriétés des immeubles de grande hauteur ou des choses où la réglementation est assez particulière les gens se sentent rassurés d'avoir un AMO qui fasse ce genre de choses c'est pas très fréquent après généralement si vous prenez un maître d'oeuvre c'est aussi pour assurer ce conseil et cet accompagnement donc ça fait un peu nous on n'est clairement pas compétent je dirais sur la partie accompagnement financier mais par contre sur la partie technique on l'est complètement voilà il y a d'où l'importance du bureau de contrôle pour s'assurer que tout ce qu'on prescrit soit bien conforme même pour nous en tant que maître d'oeuvre des fois on est content d'avoir le bureau de contrôle parce que des textes de voix qu'on connait bien sont souvent à interprétation on n'est pas en train de construire du neuf on rénove donc on a des cas de figure à chaque fois qui sont particuliers et différents et le bureau de contrôle va devoir se positionner pour savoir c'est ce que nous on propose de rajouter sur un bâtiment des années 70 ou des années 1900 il ne va pas dégrader l'état existant il ne va pas causer les problèmes de sécurité et d'incendie et ça les textes de loi ne décrivent pas précisément chaque cas de figure donc le bureau de contrôle lui va prendre cette décision là va se positionner et va être le juge là dessus donc ça ne sera ni le maître d'oeuvre ni l'AMO qui pourra le faire c'est le bureau de contrôle ok merci beaucoup on revient juste sur la question du droit de surplan vu que ça revient souvent comme question est-ce que si un problème de surplan est bloquant échabotage nécessaire avec empiétement sur la propriété voisine comment se sortir de ce problème il n'y a pas de solution s'il y a une solution le texte de loi est précis c'est qu'il y a une démarche à suivre donc il est assez important alors nous on conseille d'abord d'avoir une approche plutôt humaine c'est-à-dire d'aller voir la copropriété d'à côté essayer de rencontrer le conseil syndical discuter des choses et quand il y a un accord de trouver après il y a un formalisme à mettre en oeuvre donc on a voix par le syndic d'un projet spécifique de convention d'empiétement rédigé par notaire avec la possibilité d'un dédommagement donc il y a toute une méthodologie à suivre qui est assez fastidieuse quand vous arrivez à la fin de cette méthodologie si les deux parties ne sont vraiment pas d'accord c'est du judiciaire c'est au tribunal et oui ça peut être bloquant parce que tant que cette convention n'est pas signée on ne pourra pas intervenir sur le mitoyen et clairement les personnes qui posent ces questions ont raison de s'en préoccuper c'est malheureusement assez souvent c'est la seule chose qui nous fait arrêter les projets moi je crois dans ma carrière la seule chose qui nous a bloqué des projets ou fait prendre beaucoup de retard c'est ça c'est très très important c'est clair je crois que je vais prendre juste trois ou quatre questions et on peut finir là question suivante c'est est-ce qu'il est possible de travailler de faire travailler la maîtrise de conception sur deux scénarios concurrents par exemple un projet de rénovation globale et un projet de rénovation partielle oui oui clairement on peut avoir des scénarios alors on peut dans la pratique on peut découper les scénarios on peut étudier un scénario assez large jusqu'à la fin de l'avant même moi jusqu'à la fin de l'avant projet et à la fin de l'avant projet si la copropriété voit que le scénario était trop ambitieux par rapport à ce que ça coûte et que ça rapporte on peut le découper dire ben voilà on va faire moins on va faire moins mais on continue quand même à faire chiffrer le plus gros donc on peut faire à peu près tout ce que la copropriété souhaite ok sachant que par contre pour faire la demande d'aide à un moment il faudra faire le choix entre les deux projets vous ne pouvez pas faire deux demandes d'aide spécifiques c'est-à-dire que cette partie-là de découpage de projet elle marche mais pendant la phase d'études à la fin de la phase de consultation quand il y aura tous les deux vies il faudra que la copropriété tranche et n'en choisisse qu'un et après c'est bien quand même d'avoir une idée parce que alors nous on a certaines demandes des fois sur la partie énergie on nous demande d'étudier le raccordement au réseau de chaleur la géothermie le solaire etc donc plus il y a de demandes plus aussi nous le coût de nos études augmente donc des fois il y a des scénarios juste en discutant on peut les on peut les enlever parce que ce ne sera jamais possible techniquement après voilà il y a certaines copropriétés qui aiment bien qu'on qu'on fasse l'étude et qu'on leur montre que c'était pas possible mais voilà forcément plus il y a de scénarios plus il y a de choses à étudier pour nous plus la mission aura un coût qui ira en conséquence donc des fois en copropriété il faut savoir rester je pense raisonnable entre guillemets et on sait faire des choses bien pour aller chercher les aides et qui derrière satisfassent globalement tout le monde sur l'aspect architectural et sur l'aspect énergétique en restant simple question suivante est-ce qu'il y a un engagement du maître d'oeuvre sur le gain énergétique ou la classe énergétique finale je crois que ça a été déjà posé tout à l'heure ou peut-on avoir de mauvaises surprises par exemple ne pas attendre le seuil le seuil de subvention pourtant promis je vais répondre mis à part catastrophe en cours de chantier qui empêche la réalisation des travaux tels que prévus et chiffrés par les entreprises non c'est pas possible il faut cependant faire la différence entre l'étude énergétique et le gain énergétique de l'étude thermique et les aides et ce qu'en réalité vous allez économiser dans les études thermiques il manque le facteur humain donc à la fin des travaux par exemple si on vous a dit vous allez avoir sur l'étude thermique vous dit vous avez 50% d'économie d'énergie à réaliser ces 50% ils sont validés par l'AMO financier ils sont validés par la personne qui vous donne les aides c'est arrêté si on réalise des travaux tels quels aucun souci vous serez toujours à 50% parce qu'on va les remettre en cause par contre sur votre facture d'énergie vous n'aurez pas forcément 50% d'économie d'énergie il va rester le fait de des questions qui étaient intéressantes sur le bureau de contrôle le CST voilà il restera le facteur de l'étude thermique elle part sur 19 degrés de température à l'intérieur peut-être que vous vous allez avoir 20 ou 21 pas tout à fait dans les logements peut-être que vous avez 2-3 corps propriétaires qui adorent vivre les fenêtres ouvertes voilà il y a tellement de choses qui font que voilà l'étude thermique c'est pas tout à fait le reflet de la réalité enfin pas celle en tout cas qui sert à faire les aides il y a d'autres études il y a d'autres types d'études thermiques de la simulation thermique dynamique où là on va se rapprocher plus de la réalité mais c'est pas celle qui sert pour déclencher les aides donc voilà c'est la certitude d'avoir les aides la certitude que l'économie sur le papier soit là ça oui le maître d'oeuvre peut le garantir dans la limite de l'imprévisible qui est un problème de réalisation sur chantier ok merci du coup on revient juste sur la question des devis du coût de la prestation de la phase maîtrise d'oeuvre conception une personne demandait si les devis fournis en phase maîtrise d'oeuvre conception sont fixes les coûts des prestations sont fixes ou y a-t-il les suppléments qui peuvent intervenir en cours de maîtrise d'oeuvre et la deuxième question par rapport à cela c'est est-ce que le devis est à réaliser par le conseil syndical ou il y a un contrat type ou il y a un devis type le coût est normalement forfaitaire donc on prend toutes les études de maîtrise d'oeuvre chaque prestataire a une façon différente je sais que certains prestataires de maîtrise d'oeuvre limitent le nombre de réunions facturent les réunions supplémentaires certains maîtres d'oeuvre non donc ça c'est à vérifier dans le devis ça peut être aléatoire en tout cas pour ce qui est de nous de l'autre côté nous c'est forfaitaire les études de maîtrise d'oeuvre sont forfaitaires par exemple il y a quand même certaines choses qui peuvent sortir du cadre du devis de base c'est que c'est les travaux qui n'étaient pas du tout prévus le scénario travaux ne parle pas du tout du parking souterrain par exemple si vous en avez un et pendant l'étude de maîtrise d'oeuvre vous vous dites tiens on veut refaire toutes les places de parking je dis une bêtise si c'est pas dans le devis initial non ça sera pas inclus dans l'étude de maîtrise d'oeuvre il ne faut pas imaginer que le maître d'oeuvre va s'occuper de tout et n'importe quoi il se basera quand même au départ sur le cahier des charges que vous aurez rempli et donc sur un scénario travaux par contre si le scénario travaux c'est ravalement toiture fenêtre VMC et chaufferie tout ce qui concerne ces postes là est inclus normalement de façon forfaitaire dans le devis et j'ai oublié la fin de la question c'est sur la question des devis des devis mais je peux répondre là-dessus en fait les contrats types c'est les devis que vous allez pouvoir prendre auprès des prestataires des professionnels qui se chargent de la phase maîtrise de conception et concernant les devis pour pouvoir valider également l'éligibilité à l'aide financière il faudra faire parvenir les devis pour qu'on puisse les valider s'ils sont bien conformes au cahier des charges la phase maîtrise de conception du coup voilà peut-être sur cette question là la prochaine question c'est attendez dans le déroulement comment doit s'intercaler études pour les travaux privatifs dans les appartements lorsqu'ils sont nécessaires pour l'obtention d'une bonne note alors généralement on modélise pas forcément si on n'a pas l'obligation si on n'a pas l'obligation je prends l'exemple des fenêtres par exemple qui seraient privatifs sans double vitrage ce qu'on peut faire si la majorité de la copropriété a déjà changé ses fenêtres en double vitrage les gens pourraient profiter ça peut être une demande qui sera faite à l'architecte du projet de rénovation énergétique pour les remplacer mais à titre individuel on n'est pas forcément obligé de les intégrer dans le scénario mais ça peut être dans le gain énergétique ou le scénario qui sera modélisé mais ça peut être fait comme ça ça peut aussi être intégré mais dans ce cas il faut que ce soit voté en assemblée générale de faire remplacer toutes les fenêtres après voilà les sujets individuels que ce soit le remplacement des robinets des radiateurs des fenêtres ça peut être pris en compte la copropriété peut bénéficier d'un effet de nombre donc plus il y aura d'inscrits plus il y aura un tarif dégressif sur les devis faits par les entreprises mais on peut traiter ça sous forme d'options à part dans le cadre des études je te laisse compléter Eric si tu as besoin sur les menuiseries surtout je pense que c'est ce qui intéresse la plupart des gens c'est la question de la menuiserie oui sur les copropriétés où on a un grand nombre de menuiseries à remplacer on peut le faire dans le cas d'une copropriété qui va être en chauffage collectif où l'Assemblée Générale pourra imposer le remplacement des fenêtres pour pouvoir imposer le remplacement des fenêtres il faut être en chauffage collectif pour que la fenêtre soit d'intérêt collectif il y a une notion qui serait bien explicité par un syndic et dans ces cas-là nous ce qu'on recommande c'est de l'intégrer en projet global de faire nous une consultation pour les fenêtres et de faire un remplacement global à la charge du maître d'oeuvre donc c'est du privatif mais sur lequel vous n'avez pas à vous occuper donc c'est le maître d'oeuvre qui s'occupe des devis des travaux et de la suite et l'avantage de ça c'est que par exemple sur le poste fenêtre c'est celui-là qui est demandé vous pouvez bénéficier de suite des aides ça rentrera dans les aides vous toucherez une aide dessus alors le syndicat des copropriétaires met vous à hauteur de ce que vous remplacez et vous pourrez bénéficier du crédit à taux zéro par exemple mis en place au pourrait de la copropriété pour intervenir sur du privatif si par contre c'est du privatif d'isolation par l'intérieur de travaux autres à l'échelle du privatif ça ne peut pas être quantifiable pour une copropriété ça n'a pas d'impact ok merci question suivante sur dans le cas d'une copropriété composée de deux bâtiments le pourcentage de gains énergétiques est-il calculé bâtiment par bâtiment ou sur l'ensemble de la copropriété c'est une bonne question ça dépend du règlement de copropriété est-ce que c'est deux bâtiments distincts et est-ce qu'ils sont joints par un mur mitoyant si c'est deux bâtiments complètement distincts dans ce cas il y aura deux gains énergétiques différents un par bâtiment et qui peut varier même si les bâtiments sont relativement semblables il peut être légèrement différent parce qu'il y a un bâtiment qui a un étage d'habitation en plus parce qu'il y a un bâtiment qui a un pignon qui n'est pas mitoyant en plus on aura des gains qui peuvent être légèrement différents je crois qu'on a apporté toutes les questions peut-être dernière petite question par rapport à la prime ma prime renof copropriété est-ce que la question c'est est-ce que la prime ANA dépend j'ai pas compris la question mais est-ce que ça dépend du coup de la phase maîtrise conception peut-être c'est ce que la personne souhaite demander je ne comprends pas la question non plus elle dépend de la validation du bon respect de la part du maître d'oeuvre du cahier des charges de l'APC de coach copro voilà mais ça c'est validé en amont le devis est validé en amont donc après il faut quand même que le syndic et vous vous assuriez de bien avoir le bon résultat tout au long qui respecte le cahier des charges ça logiquement il n'y a pas il n'y a pas trop il n'y a pas de soucis ok ça marche bon merci beaucoup à vous merci à monsieur Rocher et monsieur Bardet pour la présentation et concernant concernant la présentation vous pouvez la revoir sur notre chaîne YouTube et sinon si vous avez des questions spécifiques vous pouvez vous rapprocher du conseiller ou de la conseillère d'arrondissement où vous êtes voilà merci beaucoup et bonne soirée merci au revoir bonne soirée